Ils marchent, ils voient, mais ils ne peuvent ni parler, ni entendre. Le langage gestuel reste le seul moyen de communication entre ces candidats déficients auditifs et les surveillants de salle. D'Orgelet, c'est le dernier candidat malentendant à faire son entrée dans une des salles d'examen de l'EPP Sojéfia 3 de Yopougon. Mais avant lui, 27 autres élèves de l'école ivoirienne d'Essour étaient déjà présents ce mardi matin pour tenter leur chance à l'examen du CEPE et de l'entrée en sixième. Je suis content parce que quand on vient à l'examen, ce n'est pas pour échouer, mais prie Dieu pour que la réussite soit au bout de l'effort de ce matin. Parce que nous sommes un handicapé auditif, nous avons perdu la tête. Au contraire, nous avons des têtes bien pleines, des têtes bien faites. Et je suis sûr que nos enfants démontreraient aux yeux de tous qu'ils ont les mêmes capacités, les mêmes aptitudes que certains enfants dits normaux. À l'externe à Saint-Paul-du-Plateau, ce sont 18 malvoyants qui sont candidats au CEPE. Ici, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettre d'alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves de ces déficients visuels. Mon handicap ne me pose pas de problème. Je pense que nous composons tous comme des voyants. Ça ne change rien. L'équipe que vous voyez traduit le braille en alphabet normal et puis nous allons pouvoir corriger les copies des élèves handicapés comme les élèves voyants. Être malentendant ou malvoyant des handicaps dont font fils et candidats spéciaux au CEPE qui se sont fixés comme objectif l'obtention du ticket d'entrée au collège le 9 juin prochain date de proclamation des résultats.